Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors on a vu ça dans d'autres vidéos, on avait trouvé une formule pour calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Cette formule c'est celle-là, je te la redonne. C'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison que j'appelle Q élevé à la puissance n. Attention, n ici c'est le nombre de termes qu'on additionne, divisé par 1 moins la raison Q. Donc ici ce qu'il faut faire c'est déjà bien être sûr que les termes qu'on additionne sont les termes d'une suite géométrique. Il faudra en déterminer la raison et puis aussi déterminer le premier terme et le nombre de termes qu'on additionne au total. Alors peut-être que tu es tout à fait capable de faire ça directement à partir de cette expression-là, en examinant cette expression-là. Mais pour cet exercice, ce que je vais faire c'est écrire cette somme-là en extension. Donc je vais avoir d'abord le premier terme qui est 2 fois 3 élevé à la puissance 0. Donc 3 élevé à la puissance 0 c'est 3, donc finalement le premier terme c'est 2. Plus le deuxième terme qui va donc être 2 fois 3 élevé à la puissance 1, donc 2 fois 3. plus ensuite c'est le terme pour k égale à 2, donc c'est 2 fois 3 au carré, plus 2 fois 3 au cube, plus ainsi de suite jusqu'au dernier terme. Alors le dernier terme c'est celui pour k égale à 99, donc c'est 2 fois 3 élevé à la puissance 99. Alors maintenant on peut déterminer quel est le premier terme, celui que j'ai appelé a ici dans notre formule. Ici c'est celui-ci, donc a finalement c'est 2, ça c'est 2. Ensuite quelle est la raison de notre suite, donc la raison q ? Eh bien ici en fait chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par 3, donc la raison c'est 3, donc c'est ce 3 qui est là, la raison c'est 3. Donc pour récapituler ici, ça c'est a, et puis le 3 ici c'est la raison de notre suite, c'est q. Maintenant il nous reste à déterminer le nombre de termes qu'on additionne ici, c'est-à-dire en fait quelle est la valeur de ce n ici. Alors comme dans la somme que j'ai écrite en extension, le dernier terme c'est celui avec 3 élevé à la puissance 99, on est tenté de dire qu'en fait c'est le 99ème terme. Mais ici il faut faire attention parce que si tu regardes bien, on part de k égale à 0. Donc ici ce qui se passe, c'est que pour k égale à 0, on a le premier terme, pour k égale à 1, on a le deuxième terme, pour k égale à 2, on a le troisième terme, pour k égale à 3, on a le quatrième terme, et donc pour k égale à 99, en fait on a le centième terme. Ce qui veut dire qu'en fait ici on n'a pas 99 termes, mais 100 termes. Donc ici n est égal à 100. Tu peux le voir à partir de cette somme-là, on va de 0 à 99. Si on allait de 1 à 99, il y aurait effectivement 99 termes, et on ajoute le terme pour k égale à 0, donc en tout on a bien 100 termes. Donc finalement ce qu'on doit calculer ici c'est s de 100. S100. Et donc on va le faire. On sait maintenant que le premier terme a, et bien c'est 2. Donc on va avoir 2 fois, alors j'ai cette fraction-là. On a ensuite 1 moins la raison qui est égale à 3, élevé à la puissance n qui est égale à 100. Donc ici 1 moins 3 élevé à la puissance 100, divisé par 1 moins la raison qui est égale à 3. Bon évidemment on peut faire quelques simplifications. en manipulant algébriquement cette formule qui est là. 1 moins 3 ça fait moins 2. Donc ici au dénominateur je vais avoir moins 2. Ensuite je vais pouvoir simplifier 2 divisé par moins 2 ça fait 1. Donc finalement je peux réécrire ça comme ça. C'est moins tout ça, moins 1 moins 3 élevé à la puissance 100, c'est-à-dire 3 élevé à la puissance 100 moins 1. Et là on a terminé, je vais garder cette valeur-là. Si tu essaies de la calculer avec la calculatrice, en fait tu vas obtenir forcément une valeur approchée parce que c'est un nombre très très grand qui sera difficile à afficher avec la calculatrice. ... ... ... ...